Voici 5 séries que vous n'avez sans doute pas encore regardées. Il y a des séries à succès qu'on a déjà tous ou presque regardées du fait des budgets de communication colossaux votés par les studios de production. A côté de celles-ci, existent d'autres séries tout aussi bonnes qui sont passées inaperçues mais qui méritent largement le tétour. Voici 5 séries que vous n'avez sans doute pas encore regardées. Bienvenue sur Parlons Ciné, ici, nous parlons de cinéma et de nos stars des réseaux sociaux. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur j'aime et la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Devanish Devanish est un futon télévisé américain de 13 épisodes et 42 minutes sorti en 2006. Le futon raconte l'histoire de l'enlèvement de la femme du sénateur de Géorgie, qui fait rapidement partie d'un complot plus vaste. Un agent du FBI, une journaliste et son caméraman se retrouvent empêtrés dans un mystère de conversion politique et religieuse. La production avait été interrompue, après seulement une saison. Bates Motel Après la mort mystérieuse de son mari, Norma Bates décide de refaire sa vie loin de l'Arizona, dans la petite ville, contrôlée par le trafic de drogue, de Ipain Bay, dans l'Oregon, et emmène avec elle son fils Norman, âgé de 17 ans. Elle rachète là-bas un vieux motel abandonné. Mais malheureusement, le mal qu'elle voulait fuir, va refaire surface. C'est une série dramatique de 50 épisodes, qui s'étale sur 5 saisons. Elle est une adaptation du livre Psychose. D. Weyar D. Weyar met en scène un agent aux homicides et un détective aux narcotiques collaborant, afin de démanteler une opération. La criminalité dans la ville de Baltimore, à travers la vision de ceux qui la vivent au quotidien. Elle est sortie en 2002, et reste très actuelle, pour la qualité des sujets traités. Elle comptabilise au total 60 épisodes repartis sur 5 saisons. Arpe Island Arpe Island est une série d'horreurs de 13 épisodes d'une saison n'ayant une fin, produit par CBS. A l'occasion d'un mariage, famille et amis se retrouvent sur une île au large de Seattle, réputée pour avoir été le lieu d'un massacre 7 ans auparavant. Ce dont personne ne se doute, c'est que les meurtres d'il y a 7 ans vont se reproduire. Le 6 octobre, la planète a été frappée par un blackout de 2 minutes 17 secondes. Le monde entier a vu le futur. Flash Forward Bien composé et bénéficiant d'une mise en scène implacable, Flash Forward nous entraîne sur les traces de quelques personnages qui entrevoient leur avenir lors d'un blackout de 2 minutes 17. Le scénario s'appuie là-dessus, et on suit les aventures de personnes essayant de combattre ce futur maléfique, ou au contraire, se préparant à déplacer des montagnes pour y arriver. Le concept devient encore plus intéressant à mesure qu'un concept émerge. Pouvons-nous changer notre destin ? Acceptation et sachant exactement comment nous donner fin, chaque épisode se termine par une nouvelle révélation, et nous n'avons qu'une envie, regarder la série d'une traite, voir si cette prédiction se réalise. C'était la 5 épisodes des séries, que vous n'avez sans doute pas regardé, parce que la télé en parle très peu. Si au moment où vous regardez cette vidéo, ce n'est toujours pas fait, je vous invite à le faire sans aucune réserve. Et pour ceux qui l'ont déjà regardé, donnez-nous vos appréciations en commentaire.